Elle en prend. Super, vous comprenez déjà. C'est bon. OK, Shaina, descends-tu du train? Descends-tu du train? Oui. Oui. Je réponds comme si c'était je. Donc, le pronom, je t'ai posé une question. Donc, maintenant, toi, tu réponds. Oui, je. Il descend. Oui, je. Bravo, oui. Parce qu'il y a le du qui est comme le de, n'est-ce pas? Donc, tu vas dire, oui, j'en en descends. Oui, j'en en descends. Oui, oui, j'en descends du train. Oui, j'en descends. Qu'achètes-tu des billets? Oui. J'en achète des billets. Bien, bravo. Oui, j'en achète. On va lire parce que je vois que vous avez de la peine à prononcer. Jennifer, je vais te, tu vas répéter juste. Jennifer, est-ce qu'ils veulent réfléchir à notre proposition? Réponds. Oui, ils y ont réfléchi. OK. Il y a un S ici qui manque. Ça va être oui, ils y ont réfléchi. Je vais juste mettre le S. C'était au pluriel. Shaina, est-ce qu'il a acheté un vélo? Oui, ils l'ont acheté. Il en a acheté. On a acheté. Quoi? As-tu beaucoup de travail? Voilà la réponse. Juste lis. As-tu beaucoup de travail? Oui, j'en ai beaucoup de travail. Non, ici, on ne devait plus mettre beaucoup. On devait dire oui, j'en ai beaucoup. On ne devait plus mettre travail, n'est-ce pas? Ça fait un sens, n'est-ce pas? Ah, je vais effacer. Oh, j'ai tout effacé. On devait juste dire oui, j'en ai beaucoup. Jennifer, ont-elles apporté des brochures? Brochures, c'est flyers. Oui, elles ont apporté. Shaina, est-ce qu'ils pensent à acheter deux bicyclettes? Oui, ils pensent en acheter. Quartz, est-ce qu'elle prend des vitamines? Oui, elles ont acheté. Jennifer, descends-tu du train? Oui, j'en descends. Et Shaina, achètes-tu des billets? Oui, j'en achète. OK, super. On va... Oh, il y a encore quelques phrases. Je vais juste effacer. On va les finir. On peut être sûr qu'on comprend parce que vous allez devoir l'utiliser quand vous parlez français. Quartz, vont-ils aux États-Unis? Oui, ils y vont, n'est-ce pas? Ils y vont. Ils y vont. OK, super. Jennifer, êtes-vous resté longtemps au Manitoba? Oui, je... Oui, j'y reste longtemps. Tu utilises le 1 ou le Y. C'est nous. C'est toi qui répond. Nous. Êtes-vous resté longtemps au Manitoba? Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, nous nous sommes restés longtemps. Tu as utilisé 1 ou Y. Je n'ai pas suivi. Y. Ici, c'est... Oui, oui, oui. Tu as raison quand même. Ça marche. Oui, nous y sommes restés longtemps. Là, tu n'as pas besoin de dire si c'est le lieu, n'est-ce pas? Oui, nous y sommes restés longtemps. Et enfin, Chayna, réfléchis-tu à ton projet? Oui. J'y réfléchis. Bravo. OK, je vois que vous avez compris. Donc, quand c'est A ou O, on utilise I. Mais quand c'est DE, DU, DE, on utilise AN. On est d'accord, n'est-ce pas? OK, faisons une autre pratique pour que je me rassure que vous avez bien compris. Après, je vais juste... Il y a un petit jeu, car j'ai vu là qui est intéressant. On va le faire juste pour se rassurer que vous avez compris. Après, on va apprendre autre chose. On va réviser aussi. On va commencer. On va voir les premiers homonymes A et A. Je vais faire une phrase avec les deux A. Et je veux que chacun de vous me fasse aussi une phrase avec les deux A avant qu'on ne commence. Je vais écrire ma phrase. Donc, réfléchis à ta phrase avec les deux A. OK? Une phrase avec les deux A. Je vais écrire, je vais à Paris en été. Voilà ma phrase avec le A accent. Et je vais faire une autre phrase avec A sans accent. Il a mangé la pizza. Donc, voilà mes deux A. Chacun va me faire sa phrase avec les deux A et on va expliquer. Donc, réfléchis à ta phrase. Je vais juste souligner. Dans mon premier A, le voilà A avec accent. Et mon deuxième A, c'est A sans accent. Maintenant, je vais juste expliquer comment les A fonctionnent. Donc, A sans accent égale à verbe avoir. Et maintenant, le A avec accent, c'est une préposition. OK? Si tu as tes phrases, tu me donnes, je vais les écrire avec les deux A. Le A avec accent. Parce que vous confondez beaucoup ça. Alors, je ne veux plus que vous écrivez comme si c'était le même A. On a un A qui est une préposition qui montre le lieu où est-ce qu'on va. Et on a un A sans accent qui est le verbe avoir. Je ne veux plus que vous écrire avec les deux A. Je ne veux plus que vous écrivez à la phrase. as déjà tes deux phrases? Ah, quelqu'un a écrit là. Nous sommes allés à la place, tu as joué le piano. Qui a écrit en noir? C'est Jennifer ou c'est Quartz? Bravo, bravo Jennifer. Quartz, donne-moi tes deux phrases avec les deux à. À, le verbe avoir et à la préposition. Ok. Janna, tu as ta deuxième phrase? Oui. Ok. Elle est allée à l'hôpital. Non, pas encore un. Elle est allée à l'hôpital. Ok. Quartz, tu as tes phrases? Il a une voiture. Tu as dit? Il a une voiture. Ah oui, il a une voiture. Oui, ça, c'est le verbe avoir. Et l'autre, c'est quoi? Avec la préposition à, c'est quoi? Généralement, tu l'utilises pour montrer que quelqu'un va quelque part. Regarde ma phrase à l'hôpital. Pardon, la phrase de Shaina. Ma phrase à Paris. La phrase de Jennifer à la piscine. Donc, c'est toujours pour montrer à la plage. Toujours pour montrer qu'on va quelque part. Je vais à l'école. Bravo, je vais à l'école. Ok, super. Donc, on connaît déjà comment utiliser. Maintenant, on va faire l'activité. Ok. Dans le A et le A. Allez-y, complétez. So, Shaina, tu vas faire le A. Jennifer, tu fais le B. Et Quartz fait le C. et une astuce pour savoir comment remplacer. Rappelle-toi que A sans accent, pour savoir que c'est A sans accent, remplace par avec. Si ça fait un sens, alors c'est A sans accent qui est le verbe avoir. Si ça ne fait pas de sens, alors c'est A avec accent. Bravo. C'est Jennifer qui a fait oui. On a raté le dernier métro. Tu aurais pu remplacer par avec. On avait raté. Ça marche. Donc, c'est A sans accent. Jennifer, fais le D, s'il te plaît. Bravo, Shaina. Ces voyageurs vont à Winnipeg en train. Winnipeg en train. Tu aurais pu remplacer par passer. Voyageurs vont avec. Ça ne marche pas. Donc, c'est A avec accent. Shaina, fais le E. Sous a vu. Oh non, Jennifer, tu as deux. Il y a un autre verbe ici. Quartz, est-ce que tu es en train de remplir le tien? Le C. Tu fais le C, Quartz. Et Shaina va faire le E. Sous a vu le paquet placé à l'arrière de l'automobile. Bravo à Jennifer. Donc, Sous avait vu. Ça marche. Donc, c'est A. Et ici, placé avec l'arrière. Ça ne marche pas. Donc, c'est A avec accent. Bravo, Quartz. Mathieu a répondu. C'est A avec. On aurait pu dire Mathieu avait répondu. Ça marche. Mes amis se rendent à l'école. Bravo. Parce qu'on dit A avec l'école. Ça ne marche pas. Donc, c'est A avec accent. A bicyclette. Bravo, Shaina. Donc, les deux A sont les prépositions. Et bravo, Quartz, c'est préposition aussi. OK. On va maintenant aller voir en et en. On est en train de voir les homonymes. Quand est-ce qu'on utilise en et en? Chacun fait ça. On va faire la même chose. Faites les deux phrases avec les deux en. Je vais faire le mien ici. Et après, on va voir. Réfléchis à deux phrases avec en. Et on va l'expliquer tout à l'heure. Je dois mettre une majuscule. Ça va être un haut majuscule. OK. Shaina, si tu as tes phrases, tu me donnes, je vais les écrire. Ou tu peux les écrire toi-même si tu veux. Quartz aussi. Tu peux me donner tes phrases ou tu les écris toi-même. Est-ce qu'on écrit une phrase avec en? Oui, en et en. Le en sans T et le en avec T. D'accord, merci. D'accord, merci. Je vais vous prendre une question. OK, donne-moi. Ona. On a aller. Reprends, tu as dit. On a aller. Au aproximadamente. Au과목. Au quoi? Au gauche. Ok, golf, c'est ça, c'est ça que tu veux dire, ok, et le deuxième, ils ont joué au parc, je n'y fais pas à la part, au parc, et joué, c'est le passé composé, j'aime beaucoup ta phrase, Shaina, on y va à la bibliothèque, tu utilises le Y qu'on a appris et le ON, bravo, ok, vas-y, quoi, quelle est ta phrase, ta prochaine phrase? Quoi? Tu veux dire, ils ont mangé, ok, ok, bravo. Super. J'attends la deuxième phrase de Shaina. Ok. Bravo. Dans le ON, qui est ON, c'est un pronom personnel. Il s'utilise comme le IL ou le L sans S. Le ON, O-N-T, c'est le verbe avoir. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, allons-y, on va compléter. Donc, Shaina, tu fais le A. Jenny fait le B. Et Quartz, le C. Ji, tu fais le B. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, une astuce, le on-avait-t, c'est le verbe avoir. Donc, tu peux toujours le remplacer par avait. C'est un peu comme le a qui était le verbe avoir et que tu le remplaçais par avait, n'est-ce pas? Si avait marche, ça veut dire que on-ont va marcher aussi. Bravo, Chahina. Les enseignants ont joué, c'est le verbe avoir. Bravo, Jennifer. On a gagné le championnat parce qu'on a bien joué. C'est bon, ça va. Quoi, tu n'as pas fait? Jennifer fait le D et Chahina fait le E. Bravo, Jennifer. Wow, tu comprends bien ça. Donc, on, santé, c'est le pronom personnel. Le on, O-N-T, c'est avoir, le verbe avoir. Bravo, Quarks. On avait O-N-T, ça marche. Bravo, Chahina. On va voir le dernier maintenant. On va continuer. Le dernier, c'est son et son. Donc, c'est la même chose. Le son-ci, n'est-ce pas? C'est l'adjectif possessif, son, comme quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et le son-ci, c'est le verbe être. Faites les deux phrases avec les deux sons et après, on va faire l'activité. Je vais faire mes deux phrases ici. Voilà mes deux phrases. Donc, écris ta part où tu me dis, je vais les écrire pour toi. Je vais les écrire pour toi. Merci. 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 « Merci » « Elle a perdu son crayon. Elles sont dormies. » Ok, « Dormie » ne se conjugue pas avec « être ». On dit « elles ont dormi ». Donc, change ta deuxième phrase, Jennifer. Shaina et Kors, j'attends vos phrases. Bravo. Très belle phrase, Shaina. Maintenant, la deuxième avait son S-O-N. Kors, tu as tes phrases, tu me dis « je peux écrire pour toi ». Kors, est-ce que tu es là? Oui. OK. OK. Les étudiants sont… Sont quoi? Non, j'ai dit « les étudiants sont ». Ah, les étudiants sont, OK. Ils sont comment? OK. Et ta deuxième phrase, c'est quoi? Jennifer, ta deuxième phrase sans dormir, ça, c'est pas correct. Quartz, ta deuxième phrase, c'est quoi? Son horloge est brisé. Quoi? Son horloge est brisé. OK. Maintenant, on va venir compléter ici. So, Kors, tu fais le A. Jennifer, tu fais le B. Shaina, tu fais le C. En fait, tu fais le B. Merci. Mes amis sont super. Les juges se sont trompés sur son sujet et les souvenirs de... Le E, qui a fait le E? Le E là, arrangez bien. Chahina arrange le E. Quartz fait le A aussi. Une très belle phrase, Jennifer. Elles sont allées sur l'autobus. Belle phrase. Ok, super. Chahina fait le E. Les souvenirs de... Blank Professor Blank Drôle. Ok, super, bravo. Ok, on va faire la prochaine activité. Donc, on appelle ça en français les homonymes, n'est-ce pas? Les homonymes. On va faire une activité pour réviser les homonymes. Voici si vous connaissez les homonymes. Il y a aussi le OU avec accent qui veut dire le lieu. Et le OU sans accent qui... C'est quand on compare deux choses. On peut dire Chine ou Paris. Ou alors, on peut dire OU. Je vais OU où il est. OU où, n'est-ce pas? Attendez une minute, ça ne donne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la connexion. Je vais essayer de reprendre. Voir. Ok, c'est bon. J'espère que ça va donner cette fois-ci. On va faire un dernier jeu. Ça ne marche pas. Je vais juste voir si... Je vais changer. Donnez-moi une minute. Ok. Ok. J'espère que celui-ci va marcher. Peut-être que c'est la connexion qui dérange.